bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous apprendre comment vous servir de jenkins qu'est ce que jenkins jenkins un serveur d'automatisation open source basé sur java il est majoritairement utilisé dans le domaine devops comme gitlab ci mais qui propose des choses très proches en matière de fonctionnalités et plutôt orienté vers l'intégration continue jenkins possède plus de 1000 plugins comme par exemple un plugin pour améliorer l'interface de jenkins par défaut le port du jenkins sera 8080 qu'est ce qu'un serveur d'automatisation tout comme son nom l'indique il fonctionne de façon à pouvoir automatiser tout ce que l'on souhaite ça va nous permettre principalement de faire une chose c'est de créer des jobs donc des tâches ça va nous permettre aussi de créer ce qu'on appelle les pipelines plutôt des tunnels d'intégration en gros ces tunnels possède trois phases une phase de création de commandes une phase de run donc juste après la construction et une phase pour tester les commandes que nous avons écrite alors sans plus tarder nous allons nous rendre sur le site de virtualbox pour pouvoir créer une machine virtuelle si nous sommes sur windows évidemment donc ici on va venir cliquer sur virtualbox on va venir cliquer sur windows hosts enregistrer le fichier on va lancer l'installation on va cliquer sur suivant 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 et oui et installer on va cliquer sur terminé une fois qu'on a installé virtualbox on va venir chercher un iso de centos donc on va taper centos minimal iso on va aller sur download on va cliquer sur x86 64 on va prendre le premier lien donc celui là après avoir téléchargé l'iso on va donc commencer par préparer la machine virtuelle à partir de cet iso donc on va lancer virtualbox on va faire un nouvel on va l'appeler disons jenkins on va mettre comme type linux mais je ne pense pas que centos soit dans la liste donc on va choisir redhat c'est à peu près l'équivalent on va faire suivant on va lui donner disons 2 giga on va créer un disque virtuel maintenant on va créer suivant suivant on va lui donner 20 giga on va créer et voilà une fois que c'est fait on va venir aller dans la configuration ensuite dans réseau le mode d'accès réseau on va le mettre en bridge donc axé par pont ok et tout ce que l'on va faire maintenant c'est démarrer la machine donc on va venir choisir centos ajouter choisissez centos choisir démarrer nous allons sélectionner centos 7 on appuie sur entrer et nous n'avons plus qu'à attendre donc après l'installation nous atterrissons sur la page des langues donc on va venir choisir français on va cliquer sur poursuivre ensuite nous allons venir cliquer sur destination de l'installation on va faire terminer une fois que c'est fait on va se rendre dans le réseau on va l'activer ça va nous permettre d'obtenir une adresse IP on va cliquer sur terminer tout ce qu'on a à faire c'est démarrer l'installation je vais définir un mot de passe on va mettre par exemple 1 2 3 4 1 2 3 4 cliquer sur terminer deux fois ensuite nous allons créer un utilisateur disons qu'on veut l'appeler Jenkins et on va faire de cet utilisateur en administrateur donc on va mettre comme mot de passe comme tout à l'heure 1 2 3 4 cliquer sur terminer deux fois nous n'avons plus qu'à attendre pour que l'installation se termine une fois que l'installation est terminée on n'a plus qu'à redémarrer la machine donc on va cliquer sur redémarrer maintenant que notre machine est prête on va pouvoir se connecter avec nos identifiants que nous avons créés donc on va venir taper Jenkins l'utilisateur qu'on a créé le cas de mot de passe 1 2 3 4 une fois que ça c'est fait il faut maintenant l'adresse IP de la machine on va taper IPA comme vous le voyez l'adresse IP est 192.168.1.54 on en aura besoin pour plus tard vous aurez forcément une adresse IP différente mais ne vous inquiétez pas utilisez-la quand même ce qu'on va faire avec cette adresse IP c'est qu'on va se servir d'un client SSH comme outil donc on va aller chercher sur Google Putty on va venir télécharger Putty on va prendre l'installeur 64 bits on va enregistrer le fichier et le lancer après que l'installation est terminée on va d'abord modifier l'apparence donc on va par exemple changer la police moi je vais mettre en police 12 pour que ce soit un peu plus gros je vais faire OK et ensuite on pourra revenir dans l'onglet CSU et on va recopier l'adresse IP donc pour moi ce sera 192.168.1 et ensuite c'est .54 juste ici dans Saved Session je vais pouvoir lui donner un nom je vais l'appeler Jenkins je vais cliquer sur Save donc sauvegarder pour sauvegarder toute la configuration que nous venons de faire si on a besoin de recharger toute la configuration on a juste à cliquer sur Jenkins et Load ce qui veut dire charger maintenant ce qu'on va faire c'est Open Accept on a juste à entrer nos identifiants donc Jenkins le mot de passe 1, 2, 3, 4 et voilà vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on utilise Putty bah en fait c'est juste parce que Putty est beaucoup plus simple d'utilisation que de se servir directement de la machine virtuelle maintenant si on tape IPA comme vous le voyez ici on a exactement la même adresse IP que la machine donc assurez-vous également que si vous souhaitez lancer Putty il faudra impérativement que la machine soit allumée avant Phot律 il faudra impérativement sont en train du tout le maintenant vous en